one plus revient avec son flagship killer et cette fois c'est du lourd un snapdragon 820 6 gigas de mémoire vive et un appareil photo 16 mégapixels et surtout un tout nouveau design quand on voit l'appareil c'est difficile de se dire qu'ils succèdent au one plus 2 en fait il fait plutôt penser à un htc one m9 en beaucoup plus fin et surtout il a enfin droit à une vraie coq en métal au dos il est un peu incurvé ça le rend très agréable à prendre en main pour résumer le one plus 3 n'est pas forcément le plus original mais c'est un beau téléphone et franchement il a de très belles finitions malgré son écran 5,5 pouces le one plus 3 une définition full hd et non quad hd comme on peut le trouver chez pas mal de ses concurrents honnêtement c'est difficile de voir la différence au niveau des détails à l'oeil nu notamment sur les contours des icônes des applications par exemple il a des couleurs un peu flashy c'est assez fréquent avec de la molette mais la dalle est assez lumineuse pour un usage vraiment confortable à l'intérieur évidemment mais surtout en extérieur et quand il ya beaucoup de soleil et la première conséquence de cette définition un peu moins élevé que la concurrence c'est l'autonomie alors le one plus 2 était assez décevant là dessus le one plus 3 fait mieux sans être vraiment un bon élève en autonomie polyvalente qui mélange tous les usages il a tenu 7h30 c'est correct c'est même mieux que le lg g5 ou que le htc 10 mais c'est largement moins bien qu'un xiaomi mi5 et surtout que le galaxy s 7 qui est le record man dans les hautes gammes et l'autre conséquence de cette résolution full hd est tout aussi important ce qu'elle permet au one plus trois d'être simplement une bête de course en fait c'est tout simplement le smartphone android le plus puissant qu'on ait eu à la rédaction les résultats de nos benchmarks ou undo to 6 le place légèrement au dessus des flagships de chez samsung avec le galaxy s 7 évidemment le lg g5 ou le htc 10 pour résumer on a un autre nouveau champion dans le domaine comme son aîné l'appareil tourne sous oxygène os en fait c'est du android stock visuellement surtout avec quelques fonctionnalités en plus par exemple de nombreux gestes assez pratiques qui permettent d'ouvrir l'appareil photo en touchant deux fois le capteur d'embran digital qui est d'ailleurs très réactif ou un mode nocturne sans lumière bleue un peu à l'image de ce que fait apple si à un point on attendait le one plus 3 tournant c'est sur la partie photo et pour une raison assez simple actuellement dans notre comparatif de photophone c'est le one plus 2 qui occupe la première place et cette année il fait aussi bien mais dans un style assez différent puisque c'est pas du tout le même capteur qui a été privilégié par one plus les clichés de l'appareil photo de 16 mégapixels donne un peu plus de détails avec des contours plus net par contre on sent que le lissage et le travail logiciel en général est plus présent et les photos en basse lumière sont un peu plus bruité ce qui peut être perturbant dans certaines conditions difficiles une fois de plus one plus arrive avec un appareil très puissant c'est même le meilleur toute catégorie sauf que cette fois on a le droit aussi un design premium avec pour seule contrepartie un écran un peu moins bien défini sauf que pour 399 euros le one plus trois mérite largement son titre de flagship killer et aussi ses cinq étoiles